Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus Christ selon son Marc. Gloire à toi Seigneur. En ce temps-là, après leur première mission, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit, venez à l'écart, dans un endroit désert et reposez-vous un peu. De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux et l'on n'avait même pas le temps de manger. Alors, ils partirent en barque pour un endroit désert à l'écart. Les gens les virent s'éloigner et beaucoup comprirent leur intention. Alors, à pied de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux parce qu'ils étaient comme des brébis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus. Souvenez-vous de l'image que nous avons prise la semaine dernière, dimanche, pour illustrer l'évangile qui était l'évangile de l'envoi de notre Seigneur à ses apôtres. Nous avons pris l'image de cet étudiant qui, après avoir fini en sa dernière année d'études à l'université, cherchent un stage. Le Seigneur envoyait donc ses apôtres en stage. Et après le stage, il y a une évaluation. Après le stage, il y a un résumé de ce qu'on a fait. Et donc, l'évangile d'aujourd'hui est la suite de l'évangile que nous avons lu la semaine dernière. Les apôtres rentrent du stage. Ils avaient réalisé une grande œuvre apostolique, enseignement, guérison des malades, annonce de la conversion. Ils rentrent heureux, désirant raconter leur expérience à Jésus, mais aussi désirant, parce qu'ils s'étaient séparés de chemin, désirant, entre eux, faire l'évaluation de ce qu'ils avaient vécu. Avec beaucoup de bonheur, c'était un moment d'évaluation de la première expérience missionnaire. Autour de Jésus, ils étaient donc heureux, je m'imagine, Jésus, au milieu d'eux, en train de les écouter, avec grand bonheur. Parce qu'ils étaient en train de réaliser la mission à eux recommandée. Mais Jésus est conscient que le travail missionnaire, le travail apostolique, a besoin de repos. Que le travail, tous nos travaux, nécessitent un moment de repos. Et le Seigneur leur dit, venez à l'écart, dans un endroit désert, et reposez-vous un peu, venez à l'écart. Jésus est conscient que nous avons besoin de repos. Jésus est conscient que nos travaux nous fatiguent. Jésus est conscient que nous avons besoin de pauses. Le Seigneur est conscient que l'œuvre de ses apôtres qui revenaient de ce stage avait besoin d'une pause, d'un repos. Et cet évangile tombe bien, parce que nous sommes dans un temps estival, où pour certains, ils sont déjà en vacances, et pour d'autres, ils sont en train de préparer, faire des plans de vacances. Et cela tombe bien, parce que le Seigneur veut nous préparer, veut nous donner un enseignement sur comment nous devons nous reposer. La spiritualité du repos, nous avons besoin de repos, et nous devons savoir se reposer, c'est une sagesse, savoir se reposer, et en plus, savoir se reposer avec Jésus-Christ, avec le Seigneur. Jésus invite donc ses apôtres au repos, allons dans un endroit désert, et reposez-vous un peu, dit le Seigneur. Je crois qu'il y a quatre types de fatigue. La première est la plus constante, la plus commune, la fatigue physique. Après un travail, nous sommes tous fatigués physiquement. Il y a aussi la fatigue mentale, pour ceux qui travaillent plus mentalement, ils sont fatigués mentalement. Il y a la fatigue émotive, qui est celle de la tristesse. Lorsque quelqu'un vit des moments d'angoisse, des moments de tristesse, lorsque la personne est déprimée, elle est fatiguée émotivement. Mais il y a surtout la fatigue spirituelle. Cela consiste en le manque de retrouver le sens de la vie, le manque d'avoir un futur, un horizon, et enfin, le manque d'avoir une relation personnelle avec le Seigneur. Nous sommes fatigués spirituellement, lorsque nous ne retrouvons pas le sens de notre vie, lorsque nous ne retrouvons pas un horizon, lorsque notre vocation, nous ne la retrouvons pas. Et lorsque notre relation avec Dieu n'est pas bien ficelée là, nous sommes fatigués spirituellement. Et cette fatigue spirituelle est la plus préoccupante. Lorsque tu ne trouves pas le sens de ta vie, combien de fois nous écoutons ces paroles, la vie n'a pas de sens. Ma vie, je ne trouve pas un sens à ma vie. Combien de fois nous écoutons, ou alors, combien de fois nous disons ces paroles, ma vie n'a pas de sens. Cela entraîne une fatigue spirituelle, parce que nous ne sommes pas unis au Seigneur, parce que nous ne trouvons pas une base solide dans notre relation avec le Seigneur. Il est donc important, chers frères et sœurs, il est important que nous sachions que le repos est nécessaire. Et que nous soyons conscients que le repos n'est pas un luxe, il est vraiment nécessaire de se reposer. De se reposer physiquement, de se reposer mentalement, de se reposer, savoir se reposer émotivement, et surtout de se reposer spirituellement. Il est important de se reposer, parce que lorsque nous ne trouvons pas du repos, nos travaux sont superficiels. C'est comme cet élève ou cet étudiant qui n'arrive pas à se concentrer, parce qu'il n'a pas pu se reposer. C'est différent de faire une heure intense dans les études, par exemple, que de passer plusieurs heures à feuilleter un livre. La différence, c'est que celui qui a passé une heure intense est fatigué et a besoin de repos. Et celui qui a passé cinq heures de temps en train de feuilleter un livre a perdu du temps et n'a pas besoin de se reposer, parce qu'il n'a rien fait. Donc, nous avons besoin du repos. Mais surtout, nous avons besoin, à part le repos physique, mental, émotif, nous avons besoin surtout du repos spirituel. Nous avons besoin de retrouver notre relation avec Dieu. Nous avons besoin d'alimenter notre relation avec Dieu, de nous ressourcer avec le Seigneur. Jésus ne dit pas à ses apôtres, je vous donne une semaine de vacances, allez chez vous. Jésus dit à ses apôtres, venez, donc avec lui, venez à l'écart. Ne vous éloignez pas de moi pour vous reposer. Combien de fois, lorsque nous prenons notre repos, nos vacances, nous mettons le Seigneur entre parenthèses. Nous revenons à la messe seulement après les vacances. Nous prions seulement lorsque nous revenons des vacances. J'ai cette expérience parce que, dans ma pastoral en paroisse, après les vacances, les gens qui viennent se confesser, c'est justement cela. J'ai mis le Seigneur entre parenthèses. J'ai passé un mois sans aller à la messe. J'ai passé un mois sans prier. Parce que nous mettons Dieu entre parenthèses. Nous nous préoccupons plus du repos physique et du repos mental. Et nous oublions que le vrai repos, c'est avec le Seigneur. Le vrai repos, c'est de se ressourcer avec le Seigneur. Si nous oublions cela, alors nous passons nos vacances comme des païens. Nous passons nos vacances comme des personnes qui ne croient pas en Dieu. Les vacances doivent te servir à te ressourcer. Les vacances doivent te servir à plus avoir cette intimité ou alors à chercher une retraite spirituelle. Si elle n'est pas personnelle et même en communauté quelque part, nous devons savoir nous reposer. C'est une sagesse se reposer. Lorsque nous ne nous reposons pas avec le Seigneur, quand nous rentrons de nos vacances, nous sommes vides. Parce que le Seigneur ne nous a pas accompagnés dans notre repos. Il est important de savoir nous reposer. Il est important de nous reposer avec le Seigneur. Et avec le Seigneur implique plus d'orations, plus de prières. Parce que nous avons plus de temps. Ne disons pas, c'est parce que je vais au travail que je n'ai pas le temps d'aller rendre visite au Seigneur dans un temple. Nous avons plus de temps, alors nous pouvons donner plus de temps au Seigneur dans la prière. Nous avons plus de temps, cela signifie que nous pouvons aller rendre plus visite au Seigneur dans un temple. Et nous mettre à genoux devant lui et reposer nos âmes. Toi, mon âme, repose-toi paisiblement, dit l'Obsomme. Toi, mon âme, repose-toi paisiblement. Et nous nous reposons paisiblement lorsque le Seigneur nous accompagne dans notre repos. Lorsque le Seigneur est le centre de nos activités vacancières. Sinon, je répète, nous prenons des vacances comme des païens. Nous allons à la plage, très bonne chose. Nous visitons le monde, une autre bonne chose, parce que le Seigneur nous a donné ses biens pour que nous puissions en profiter et que nous soyons heureux. Mais profiter des biens du Seigneur, loin du Seigneur, c'est de l'ingratitude. Prendre du repos loin du Seigneur, ce n'est pas reconnaître la main du Seigneur pendant toute l'année de travail qu'il nous a donné. Donc, savoir se reposer. Et savoir se reposer, c'est mettre le Seigneur dans nos activités pendant notre repos. Pourquoi, pendant tes vacances, tu ne cherches pas un livre spirituel qui va t'accompagner ? Pourquoi, pendant tes vacances, tu ne donnes pas plus de temps au Seigneur ? Pourquoi, pendant tes vacances, tu ne rends pas visite plus fréquemment à ton Dieu ? Celui-là qui t'a concédé tous les biens que tu as, celui-là qui t'a concédé la fatigue du travail, et celui-là avec qui, par gratitude, tu dois aller pour lui dire, Seigneur, tu m'as aimé en premier. Seigneur, c'est toi qui m'as donné ce travail, qui m'as fatigué, oui, mais c'est toi qui m'as donné ce travail. Je viens me ressourcer, je viens reprendre des forces pour que je puisse mener à bien le travail que tu m'as donné. Donc, savoir se reposer, il y a une spiritualité dans le repos. Le chrétien ne se repose pas comme un païen. Le chrétien met le Seigneur au centre de ses vacances. Le chrétien, pendant ses vacances, a plus de temps d'être avec le Seigneur dans la prière. Le chrétien a plus de temps d'être avec le Seigneur en lui rendant visite dans un temple, en prenant, en lisant un livre spirituel. Pourquoi ne pas se donner un objectif de lire, par exemple, un évangile entier, l'évangile selon saint Matthieu, l'évangile selon saint Luc, par exemple, pour être avec le Seigneur et que le Seigneur nous accompagne dans notre repos. Si nous ne faisons pas reposer nos âmes entre les mains du Seigneur, alors nous reprenons le travail comme si nous ne nous étions pas reposés, parce que notre âme ne sait pas reposer, parce que nous serons toujours fatigués spirituellement. Et le spirituel est au-dessus de tout notre être. C'est le spirituel qui guide notre physique. C'est le spirituel qui guide nos émotions. C'est le spirituel qui guide nos affections. Et c'est le spirituel qui guide notre paix. Donc, si nous mettons Dieu au centre de notre repos, Jésus appelle, conscient de que celles-là, ceux-là, qui sont partis en stage ont besoin de repos, il les appelle. Venez à l'écart. C'est-à-dire, venez vous reposer avec moi et reprenez des forces pour que vous continuiez le travail que vous avez commencé. Que le Seigneur nous donne la grâce de savoir nous reposer. Que le Seigneur nous aide dans notre repos, dans nos vacances. Qu'il nous aide à ne pas nous éloigner de lui. Qu'il soit lui-même au centre de notre repos. Et qu'il soit celui-là qui conduit nos pas. Pour que quand nous rentrions de nos vacances, que nous soyons ressourcés, que nous soyons remplis de sa présence dans nos cœurs. Savoir se reposer avec le Seigneur, c'est aussi aimer celui-là qui nous a tant donné, aimer celui-là qui nous a remplis de ses bénédictions. Que Dieu nous aide. Louez-toi Jésus-Christ. À Jean.